... Cette semaine de la libération de Paris est aussi une des plus dramatiques de l'histoire de Varsovie qui s'est soulevée depuis un mois. Systématiquement, les Allemands écrasent les insurgés sous l'œil indifférent des généraux soviétiques. Ailleurs, les forces allemandes ne cessent de reculer de Marseille jusqu'à Bucarest. Mais elles reculent en bon ordre et la formidable machine de guerre nazie continue à fonctionner. Musique de générique Pour commenter les actualités allemandes et britanniques, nous sommes avec Bronislav Geremek, un historien polonais très connu en France parce que c'est le premier qui a étudié l'histoire des pauvres et des exclus dans notre pays depuis le Moyen-Âge, mais qu'on connaît aussi comme un des fondateurs de Solidarność et qui aujourd'hui, je crois, il s'en repend un peu, est député. Bronislav, vous n'étiez qu'un gamin au moment de l'insurrection de Varsovie, mais cet événement a tellement marqué la mémoire polonaise que je vous demande d'abord quelle est sa signification pour vous. À l'époque, j'avais 12 ans. Et au fond, c'était la première fois que j'avais quitté Varsovie en 1942 pour la retrouver en 1948. Je passais toute ma vie à Varsovie. D'où mon regard sur l'insurrection de Varsovie est un regard d'un enfant éloigné que des échos de la guerre, que des échos des événements atteignent. Et en même temps, c'est la réflexion d'un homme, d'un citoyen qui pense à la place de l'insurrection de Varsovie dans l'histoire de sa nation. La décision de faire commencer l'insurrection de Varsovie dans l'esprit de Jean à l'époque, c'était quelque chose d'évident. Lorsque j'ai appris en tant qu'enfant le début de l'insurrection, c'était quelque chose que j'attendais. En même temps, c'était une décision politique d'une importance énorme, mais aussi négative. La fleur de la résistance, la fleur de l'intelligentsia, de l'élite polonaise est morte. La capitale du pays était détruite. Alors on peut se poser la question de savoir si à l'époque, la décision de la direction militaire confirmée par le gouvernement de Londres était juste. Et en même temps, on peut avoir une autre réflexion. Est-ce que la Pologne serait telle qu'elle est aujourd'hui, après 1989, sans l'insurrection de Varsovie, s'il n'y avait pas eu cet élan militaire de toute la nation dans sa capitale ? Eh bien, on reviendra sur ce problème après avoir vu des activités allemandes que vous commenterez lorsque vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada et en plus de la nation est la femme qui ne peut pas penser à dire plus. Dans les travailleurs des travailleurs des travailleurs on va cette semaine les salles des travailleurs pour le totalité de l'américain. Chaque femme devraient à ses capacités et à avoir été récits. Hunderttausende de nouveaux travailleurs sont les travailleurs en la prochaine période dans les villes de la production de l'américain et donc une grande des joies de hommes de l'américain pour le fronte. Il y a beaucoup d'années femmes, qui n'avaient pas seulement les hommes. Hausfrauen und Arbeitsmeiden werden als Straßenbahnschaffnerinnen eingewiesen. Auch bei der Polizei stehen Frauen im Dienst. Hier werden die Kraftfahrerinnen am Fahrzeug ausgebildet. Die freiwilligen Helferinnen der Feuerlöschpolizei haben sich am Gerätewagen mit Wasserpumpe und Schläuchen gut bewährt. Der gefreite Beintner, einer der jüngsten deutschen Ritterkreuzträger, wird im Urlaub von der Heimatstadt empfangen. Beintner ist mehrfach durch besondere Tapferkeit hervorgetreten. Bei einem Angriff vernichtete er im Nahkampf durch Faustpatrone 2 T-34 und fuhr in einem dritten von seiner Besatzung geräumten Sovjetpanzer in die eigene Stellung zurück. Er hat etwas überzeugend vedegang, Hillary, in der Vorstand am Vorderen. In der Schwarzschule, überall in der Schlünderischen Конечно Hand keg ins Junge elevated in die Selle salweneer zusammen. Le plus beau monument que je connaisse est celui d'un jeune garçon, justement comme celui-ci, qui se trouve à Varsovie. C'est le monument de l'insurgé. Un enfant étouffé, poussé vers la terre par son casque, le plus jeune insurgé tombait dans l'insurrection de Varsovie. Un enfant d'un côté et de l'autre. L'innocence enfantine d'un côté et de l'autre. C'est quand même une réflexion. Non, la raison était d'un seul côté. De l'autre côté, c'était la guerre totale qui a attiré tout le monde dans son œuvre destructrice. Seine mère traîte le roi. Elle a pris 16 enfants à la ville, dont 11 sont encore au sein de la vie. Un visage au ancien leermeister. Weintner n'a pas encore le travail de l'argent. Elle a ouvert une flackbaterie. Il s'agit d'un coup. Sous-titrage ST' 501 Lackartillerie und Sturmgeschütze nehmen angreifende nord-amerikanische Panzer unter Feuer. Auf dem Feld und in den hohlen Wegen liegen zerschossene Feindpanzer. Unmittelbar hinter der Front ist ein Notverbandplatz eingerichtet. Nach kurzer Besprechung fahren Panzerspähwagen den feindlichen Angriffsspitzen entgegen. Die Infanteristen in Bereichstellung. Fähre, Pack und Flack nehmen den Feuerkampf gegen angreifende anglo-amerikanische starke Panzerkräfte auf. Die Rauchsäulen der getroffenen Panzer steigen zum Himmel. Geschürt durch die sowjetischen Machthaber bricht am 1. August in allen Stadtteilen Warschaus ein polnischer Aufstand aus. Die Aufständischen besetzen lebenswichtige Betriebe und militärische Unterkünfte und errichten Barrikaden. Schlagartig setzt die deutsche Gegenwehr ein. Die Widerstandsnester werden unter konzentrisches Feuer genommen und zusammengeschossen. Panzer dringen in die Innenstadt ein und übernehmen die Sicherung der lebenswichtigsten Gebäude und Verkehrszentren. Bei diesem Mann wurde englische Munition gefunden. Die harten Straßenkämpfe forderten vor allem unter der zivilen Bevölkerung überaus große Opfer. Auf Befehl des Führers wurde der Träger der Schwerter, Generalleutnant Stahel, mit der Niederkämpfung des Aufstandes in Warschau beauftragt. Leichte Flanken beschießt ein Beobachtungsnest auf einem Turm. Auch SS-Verbände werden mit panzerbrechenden Waffen eingesetzt. Die Säuberung schreitet in allen Stadtteilen schnell vorwärts. Um die Bevölkerung vor übermäßig hohen Verlusten zu bewahren, veranlasst die deutsche Führung ihren Abtransport. der Schwerter der Schwerter der Schwerter, der Schwerter der Schwerter wurde. Vous avez vu, bien après l'insurrection, des documents tournés par les Polonais eux-mêmes. Et pour la première fois, vous voyez les archives allemandes. Comment vous les analysez ? Tout d'abord, je suis conscient du fait qu'il existe deux mémoires différentes, distinctes. Ce n'est pas seulement un point de vue différent. Dans ces petits documents polonais tournés par les insurgents, on voit la nation fatiguée, désinsurgée, avec des armes, un bric-à-brac d'armes, avec un sentiment d'une lutte jusqu'à la fin, lutte déterminée. Ce que je vois ici, de l'autre côté, dans le document allemand, c'est l'action d'une machine de guerre, avec son riche arsenal, avec toute la technique de guerre. Dans ma perception, d'un côté, les insurgés de Varsovie, un drame humain, d'un autre côté, une puissance invincible, semble-t-il, d'une machine militaire allemande. J'ai la conscience du fait que ce sont deux mémoires différentes. La mémoire collective ne peut être qu'une seule. Il faudrait rechercher de couches de sa vérité. Néanmoins là, il y a deux mémoires différentes qui fonctionnent de manière différente par rapport à tous ces groupes des grands observateurs et participant autrement dans l'histoire nationale de l'une et de l'autre nation. «Au les dernières semaines ont démontré que la première guerre de l'armée de la bolcheviste de l'offensive auparavant. À beaucoup de points de l'Ost-France, notre troops ont été misqués à des contre-coupes. Entre deux divisions, par exemple, des groupes de l'Ost-France et des groupes de l'Ost-France, une frontlique de l'Ost-France. «À une frontlique de l'Ost-France et des groupes de l'Ost-France. »Pour que les deux ans et des groupes de l'Ost-France et des groupes de l'Ost-France. «Äu les capes pour les guilliers de l'Ost-France. »À une frontlique de l'Ost-France. «Äu les nombreux à la frontlique de l'Ost-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Deutsche Schlachtfliegerverbände greifen mit Bomben und Wortwaffen in die Erdkämpfe ein. Zerschmetterte bolschemistische Widerstandsnester und berstende Panzer kennzeichnen den Weg. Die Kämpfer der Ostfront, deren Kraft weder die mörderischen noch die nie abreißenden Kämpfe in der Tiefe des östlichen Raumes zerbrachen, bewähren sich heute täglich aufs Neue. Was der Führer in seiner Ansprache am 20. Juli dem deutschen Volke ankündigte, beginnt nun Wirklichkeit zu werden. Neue Divisionen, bestehend aus wohl ausgebildeten jungen Soldaten, werden in der Heimat zum Fronteinsatz im Osten verabschiedet. Diesen jungen Regimentern ist das beste Rüstzeug mitgegeben. Neue Divisionen, bestehend ausgebildeten jungen Soldaten, werden in der Heimat zum Fronteinsatz im Osten verabschiedet. Zu jeder Tag- und Nachtstunde rollen aus allen deutschen Gauen Züge mit Truppen und Material an die Front. Ein Material, das der Härte jener Männer entspricht, die es in den Kampf bringen werden. Fahrzeuge, Panzerabwehrkanonen, Geschütze, schwere und leichte Waffen in Menge. Und Panzer, die sich in ihrer verlendeten Konstruktion an allen Fronten bewährt haben. Tiger und Panther. Die neue Kraft wird den Fronten ein neues Gesicht geben. Konislas Gerimek, das Problem der insurrektion von Varsovie wird nicht nur die historien, aber auch die historien. Vous avez entendu que les Allemands, au tout début, disent que c'est sur l'instigation des Soviétiques que le soulèvement a eu lieu. Or, nous savons tous que ce serait plutôt le gouvernement de Londres qui aurait secrété ce soulèvement. Comment vous voyez les choses ? Je crois tout d'abord, pour rendre un hommage à la vérité, il faut dire que c'est une décision du commandement militaire polonais, donc du commandement de l'armée de l'Intérieur. Et quant à l'attitude ambiguë de la Russie, cela concerne un fragment essentiel et pas tout à fait clair de cette histoire. Au moment où l'armée rouge, et avec elle, des formations polonaises s'approchaient de Varsovie, fonctionnait une station émettrice clandestine de l'armée rouge, qui émettait des appels en vue d'une insurrection armée polonais. Et c'était probablement un appel signifiant, soulevez-vous, insurgez-vous pour accueillir les armes à la main, l'armée soviétique qui s'approchait. Donc, au tout début de l'insurrection, il y a eu cet appel venant de l'armée soviétique polonais, insurgez-vous. Et cela pouvait être compris comme une autorisation soviétique à l'insurrection. Alors, une question vient à l'esprit tout de suite. Pourquoi, assez rapidement, Staline a-t-il jugé que cette insurrection était criminelle ? Je pense qu'en un sens, Staline avait bien vu le but de l'insurrection de Varsovie. Voilà qu'au moment où la Pologne doit être libérée de sous l'occupation hitlérienne, une autre occupation l'a menacée, l'occupation soviétique. Au fond, donc, l'insurrection de Varsovie était une sorte de réponse aux clauses secrètes du pacte Ribbentrop-Molotov. Lorsque l'armée soviétique avait, au tout début de l'année, franchi les anciennes frontières orientales de la Pologne, à l'époque, justement, des voies se soulevaient, l'armée soviétique arrive pour libérer les territoires soviétiques. Donc, le tiers de la Pologne d'entendre. Donc, le premier problème de l'insurrection de Varsovie, c'était de ne pas accepter le fait que les territoires de l'Est sont repris à la Pologne. Le deuxième objectif était qu'en ce moment même se décidait la forme de la Pologne de l'après-guerre, une Pologne indépendante ou bien une Pologne soumise à l'Union Chebétique. Et les Polonais avaient toutes les raisons d'être persuadés que ce qui se passait en dehors de l'entendement, derrière le dos des Polonais, pouvait se retourner contre la Pologne. La Pologne, qui avait participé à la guerre en tant qu'un partenaire contre l'Allemagne, dès le premier instant, pouvait devenir une victime à la fin de la guerre. C'est qu'entre ces deux menaces que s'élevait l'insurrection de Varsovie. Du point de vue Staline, donc, son propre intérêt, sa propre politique, sa propre stratégie, s'est élevé pour contrecarrer cet élan humain, cet élan de l'insurrection de Varsovie, dans lequel la nation a voulu elle-même recouvrer son indépendance. Alors, il y a encore deux problèmes qui se posent, parce que c'est un problème historique très grave. Comment se fait-il que les Anglais, qui comprennent bien le point de vue du gouvernement de Londres, du gouvernement polonais de Londres, comment se fait-il que Churchill ait pu, d'une certaine façon, stigmatiser ce gouvernement polonais de Londres, et que Staline, pour essayer d'arranger des choses, alors qu'on connaît l'antagonisme russo-polonais à cette date, que Staline ait même proposé qu'on fasse appel à des émigrés polonais aux Etats-Unis, comme le docteur Lang, pour arranger les choses ? Je pense que l'attitude de Churchill n'était pas tout à fait univoque. Pour Churchill, le problème le plus important était de garder de bons rapports avec Staline, de bons rapports avec la Russie. Le problème qui se prolongeait du débarquement en France était un élément qui gâchait les rapports, donc il fallait maintenant souligner que les rapports sont bons. Néanmoins, Churchill s'adressait à Staline pour obtenir que des avions alliés qui arrivaient de Grande-Bretagne et de Brindisi pouvaient atterrir sur les aéroports soviétiques pour alimenter l'insurrection de Varsovie. Et Staline avait racheté de manière décidée, décisive, cette demande. Pour Staline, après un premier moment où il s'est abstenu de commentaire, les suivants étaient « Voilà les criminels de Varsovie, une entreprise criminelle, des aventuriers de Varsovie. » Et pourquoi se référer alors à cet intermédiaire de la Pologne américaine ou de ses représentants ? Oscar Lang, un grand économiste qui avant-guerre déjà est devenu professeur d'économie à l'Université de Chicago, avait rendu visite à Moscou et il appartenait à cette personne qui cherchait la concorde, la compréhension mutuelle entre la Russie et la Pologne, Pologne indépendante. J'ai eu l'occasion de voir des documents d'archives qui concernent cette visite et les rapports, les comptes-rendus d'Oscar Languet, faits à l'époque par Languet à Washington. Ce qui m'a surpris, c'est que Languet écrit qu'il avait été accueilli très froidement par Staline et sa conclusion était « Pour Staline, visiblement, j'étais quelqu'un qu'il ne comprenait pas, qu'il s'adressait à lui dans un langage incompréhensible. Staline n'a jamais aimé les intellectuels. » À la même époque, Staline avait reçu la visite d'un autre personnage polonais américain, un curé d'un milieu très plébéien polonais. Et on peut dire que Staline est un peu amoureux de ce curé. Les rapports suivants entre lui et Staline étaient parfaits. Avec lui, il a trouvé un interlocuteur. Je ne crois donc pas qu'à aucun moment, Staline ait réellement envisagé, de manière sérieuse, de discuter avec les insurgés de Varsovie ou plus des conversations avec le gouvernement de Londres. Pour lui, les choses étaient décidées. Il avait besoin d'un gouvernement communiste qui serait un outil dans les mains de l'armée soviétique qui avançait et qui se mettait à occuper la Pologne. On va voir maintenant les actualités britanniques qui parlent naturellement d'autre chose. Here is the world's news in pictures and this is Pathé Gazette screening it. As Allied troops sweep onwards towards Paris, a three-word announcement from the capital brings the great news, Paris is liberated. Cheering crowds line the streets as the Allies speed through the outskirts. The Union Jack flies beside those other flags that have been forbidden for four long years of Nazi rule. At the spearhead of the advance is General Leclerc's French 2nd Armoured Division and well in the picture are men of the FFI whose comrades inside the city have helped to force the swaggering Germans to surrender. No wonder these French folk have gone wild with joy. Refugees who left Paris when street fighting flared up wait with their belongings to return to the city. The great moment arrives when General de Gaulle who has stood as the symbol of free France through the dark years sets foot in Paris again. General Leclerc who led his 2nd French Division into the city is also received with great enthusiasm. And there's a special welcome for General Koenig head of the French forces of the interior whose activities have caused Hitler so many sleepless nights. But Paris has not yet seen its last violence. True to their reputation for treachery the Germans have broken their word to cease fighting and have established strong points from which to challenge the advancing Allies. But these suicide squads are mopped up in the style of Eisenhower's liberators. Onwards into Paris itself. In the background above the other landmarks can be seen the noble building of the Invalide famous for the imposing tomb of Napoleon. And here, no longer strutting supermen are some Nazi prisoners who decided they would sooner live than die for Hitler. Here is another Nazi strongpoint this time a tank that has gone up in smoke. An RAF plane exploring ahead of the troops shows us the scene in one of the wide boulevards below. There's still some shooting going on down there but the nuisance value of the Nazi fanatics hasn't much longer to run. Here is the famous Eiffel Tower and some more of the master race whose dreams of world domination have come unstuck. German snipers are still making things hot in one or two places but tank guns and rifle fire from the FFI and Allied soldiers are quick to reply wherever concealed gunmen lurk. Here's what a couple of men with fixed bayonets would like to do to Hitler and Goering. They've got the right idea. More trouble from Nazi snipers but the Parisians have an answer to this sort of thing. Once more the cry goes up as it has before in Paris' history to the barricades and then as the victorious troops arrive men, women and children tear aside the barriers to let the Allied armour through. And what are the feelings of the French themselves at the tremendous news? Here is an authoritative voice an official broadcaster of the French delegation in London. Speaking as a Frenchman with the feelings that only a Frenchman can have for his native land I too feel the joy of these Parisians or their sudden liberation after four years under Nazi hill. But before joy there comes a solemn feeling of gratitude and dedication towards those who have given their lives in the fight against the invader. When General de Gaulle paid homage at the tomb of the unknown warrior the thoughts of all must have turned to those French men and women of the resistance soldiers and civilians who during the present struggle have paid with their lives for defying the oppressor. crowds swarmed the famous after triumphs determined not to miss a moment of this great day in their city's history. When these pictures were taken by our Kenneth Gordon member of a small army of newsreel and service cameramen the first staccato rattle of an assassin's gun aimed at General de Gaulle had already startled the crowd. as General de Gaulle made his way through the widely cheering crowds along the Champs-Elysees he must have been deeply moved. For to a Frenchman Paris is not just the capital city however great it is the very heart of all he holds dear and after four long years that heart was beating freely again. Once more Paris stood as he had done throughout the centuries as the living symbol of freedom. Un halted by sporadic outbursts of firing from a hidden enemy and retaliating fusilades from protecting rifles General de Gaulle drives down the Rue de Rivoli towards the Hotel de Ville and Notre Dame. What strikes me in this liberation of Paris is the mixture the unbelievable mixture of fighting and rejoicing of songs and shots of delirious crowds and tanks and also the intimate participation of the people of Paris in the liberation of their city. The war in Paris was Paris' business as much as the defiance of the enemy as much as the songs of liberation. parties of Red Cross workers and first aid detachments are to be seen here and there working heroically in this confused but unforgettable scene. Every now and then a Red Cross flag is waved from points in this amazing battleground. People fling themselves full length to escape the flying bullets. of its once. Enemy sharpshooters stationed in window vantage points are blasted from their hideouts. An ugly situation is met by the resolute counterfire from the French armoured columns. In all, five attempts on the life of General de Gaulle were made. An angry crowd threatened to lynch captured prisoners. French police hustle the snipers through the iron gates of the Hotel de Ville. The temper of the Parisians on this 20th century Bastille Day is no light thing. Travel back now across the Seine in the direction of the Champs-Élysées and see and hear the tumultuous reception given to the French, British and American fighting men. Parak�� Steно! Reh! Reh! Hey! Oh! Reh! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lorsque l'armée soviétique entrait, tout d'abord ce sentiment, l'Allemagne est brisée, la fin de la guerre approche. Néanmoins, lorsque je regarde ces images, j'ai un sentiment mélangé d'amertume, de jalousie peut-être. Car telle devait être la libération de Varsovie, capitale d'un pays qui le premier s'est opposé à l'Allemagne nazie, où il n'y a jamais eu de gouvernement qui collaborait avec les Allemands. Les forces polonaises se sont trouvées partout sur tous les fronts, avec des forces soviétiques et avec les Alliés, en Italie et en Normandie au débarquement. Voilà donc ce sentiment que Varsovie, lorsque les Allemands la quittaient, était une ville entièrement détruite. Il ne restait, à vrai dire, pierre sur pierre de la vraie ville. Et qu'en quelque sorte, l'ombre de Yalta pesait sur la libération de la Pologne, la libération de Varsovie. Et cette libération ne s'était accomplie que récemment, en 1989, lorsque l'ombre de Yalta s'est évanouie. À un R.A.F. station, Freddie Mills, British heavyweight champion, gets in trim to defend his title against Jack London. The fight was first fixed a year ago, but what with a training accident in which the challenger fractured a rib, and later on, flying bomb interference, it had to be postponed three times. Now, Ted Broadrib, Mills' manager, is hoping the fourth time will be lucky, as he watches some of the punches the champion is getting ready for Jack London. There's no future for Freddie in hitting a punch ball. Where's Jack London? But no doubt Jack has something in store as well. The fight, promoted by the Northern Sportsman's Charity Fund, will take place at Bellevue, Manchester, on September the 15th, and Pathé Gazette plans to bring you pictures. Pictures with a punch. Here is Damien Parler. who was at Guam with the United States Marines. We present this graphic story as a tribute to the war correspondent cameramen on the world's battlefronts. The men whose only weapon is a camera. On the beach, we joined the famous 3rd Marine Division. Some in foxholes, some already out of the fighting. The first waves had it tough. The jungle smells, and it's steaming hot, and behind every tree, there's a Jap. They were cunning and stubborn, and fought to the end, because they'd been taught that to surrender, is to die. They had to be burned out like rats. Japs everywhere. If you didn't duck quick enough, you were carried back. We all had known for weeks what we were going to do, and were itching to do it. We were coming back to Guam, and we were avenging every sailor and marine who ever died here. Japs snipers hiding out in Sumai village. Mortar crews open up. Building by building, piece by piece, we destroyed that village. It took us two days, but there wasn't a Jap soldier alive when we got there. Our men didn't like what they were doing much, but it had to be done. Once and for all time, Guam had to be fumigated. That meant dead Japanese, plenty of them. But in war, there's little time for the dead. The immediate job for the living is to stay alive. At last, the fighting is over, and time for a cigarette for the boys from back home. Yeah, this was the moment we'd been living and waiting for, all right. I was wishing some of us who hadn't come this far had lived to see this scene. This was the reconquest of Guam. Here is the first great consignment of much-needed supplies for Paris. It was careful planning on this scale that enabled the announcement to be made, within three days of the capital's liberation, that the food situation was now completely under control. Many things besides food had to be provided. For instance, here's an important feature of Paris' wash days. For years, the Nazis feasted while Parisians existed on scanty rations. And during the last days of occupation, no food reached the capital. So, many tons of this sort of thing were needed. Clothes for the women and children were another sorely needed commodity. Many Parisians had been reduced practically through rags during their days under Nazi rule. So, you can imagine how eyes would light up at a site like this. Tips 34. Measurement details stamped on bales of women's dresses. The 21st Army Group, which organized these supplies, needed nearly 2,000 gallons of petrol a day for the lorries carrying the goods. In the first 10 days of Paris' freedom, it is estimated that 1,500 tons of flour will have been distributed in this way. It seems to need a sort of outside snooze to carry each load. So, another truck sets off for Paris, bringing its citizens some of the tangible fruits of deliverance. H-hour at last for the FFI in Paris. These dramatic pictures, filmed under dangerous circumstances, take us into those tense hours when, as the Allied columns raced towards the capital, France's army of the resistance received the long-awaited signal to rise. To act no longer as an underground movement, but as an openly accredited part of the Allied forces. The men and women, even the children of Paris, set to work to free their city of the shadow of the swastika, under which it has lain for four humiliating years. Everyone able to bear arms, and many with only their bare hands, helps to build and man the barricades. The days of the oppressor are numbered. Everything that can be used as a barrier is pressed into service, but there is little time. The Nazi no longer swaggers about the streets, but he still has powerful weapons. He is learning, however, that FFI rifles handled with courage and devotion are more than a match for his vaunted military might. Always in the thick of the struggle is the flag of the Red Cross. While there are casualties to be tended, these magnificent first aid workers never falter. Their job is among the wounded and dying, and nothing the enemy can do will make them give up that job. In front of Notre Dame, and even in one of the towers of the famous cathedral, the Nazis have established strong points from which to fire upon the citizens among whom they strutted for so long. As more of the capital falls into French hands, prisoners are taken, not only German, but men of questionable loyalties, who are soon bundled off out of farms' way. The End et brouhahaient à l'armée contre les citoyens. Les patriots engagés dans la lutte de l'armée pour garder l'ennemi de régler le contrôle de la ville jusqu'à l'arrivée de l'arrivée de l'armée pour venir à leur aide. Lorsqu'il y a tout le temps, que ces photos sont en train de prendre à l'extrême risque. Dans chaque section, il y a capturé l'atmosphère qui tourne les boulevardes de Paris. Il s'agit de l'arrivée à l'arrivée. Il s'agit d'un grand palais de Champs-Élysées. At last came the great news that the Allies had broken through into the outskirts and were hurrying forward to bring deliverance. The struggle had not been in vain. Once more, Paris had risen through her fighting sons and daughters of the French forces of the interior. As the Battle of France speeds to its close, the resistance movements can feel that it is playing a worthy part in the liberation of its native land. ... Bronis Sass-Gueramec, vous nous avez dit avec beaucoup de pudeur votre amertume de voir ce Paris presque intact fêter la libération alors que Varsovie a été complètement détruit en dépit de l'héroïsme de ses habitants. Mais il y a autre chose qui vient des images et qui s'ajoute à cette remarque, c'est que ces Parisiens, comparés aux habitants de Varsovie qu'on a vu tout à l'heure, ont l'air en bon état. Alors que les Polonais de Varsovie sont maigres, haves, tendus. Ici, nous avons une population qui, malgré les privations, a l'air de bien se porter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'en effet, qu'il faut garder dans la conscience le fait que les Allemands se comportent de manière différente en Pologne et en France. C'est d'ailleurs un problème pour l'Europe actuelle. Il faut s'en souvenir que dans la doctrine totalitaire d'Hitler, le monde slave, celui qui frappe maintenant la porte de l'Europe, était considéré comme un monde esclave qu'il fallait non seulement maîtriser mais aussi exterminer. Et pas seulement, peut-être que la résistance était plus forte en Pologne qu'en France. Non, le rapport dans les deux cas était tout à fait différent. Je voudrais donc dire qu'en ce qui concerne le problème de la résistance elle-même, j'ai un sentiment que l'importance de la résistance et pour la France et pour la Pologne sont les mêmes. Qu'en un certain sens, dans la conscience collective dans les deux pays, l'esprit de la résistance joue un rôle semblable. Moi-même, j'ai été formé lors de mon enfance par la lecture de Vercors et dans cette merveilleuse grande légende de la résistance française, j'y ai vécu. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir s'il s'agit seulement d'une légende. Je crois que non, je crois que la conscience sociale et nationale se sont formées ainsi. Et pour la Pologne contemporaine, pour la France contemporaine, pour l'Europe contemporaine, le souvenir, la résistance a une importance primordiale. C'est juste, mais je voudrais peut-être rectifier la première partie de vos propos. Il est vrai que les Allemands se sont comportés de façon très différente avec les Français et avec les Polonais et que au moins pendant les deux tiers de la guerre, ce que les Polonais ont connu, je crois qu'aucun peuple ne l'a connu. Mais à la fin de la guerre, c'est-à-dire dès le janvier 44 et surtout dès le mois de mai et juin, dès le débarquement, il y a eu en quelque sorte une polonisation de la politique allemande en France et nous avons connu des massacres comme la Pologne en a connu. Non seulement au Radour, que tout le monde connaît, mais les Ardennes, le nord et partout où les Allemands passaient, ils ratissaient avec la même cruauté. Et je dis les Allemands parce que je ne veux pas dire uniquement les SS, comme on a eu tendance trop à le dire dans la légende allemande de l'histoire. La Wehrmacht a supprimé des villages entiers et je crois qu'à la fin, la barbarie s'est déplacée, si j'ose dire, de l'est vers l'ouest car nous savons qu'en Italie aussi, les Allemands ont commis des massacres épouvantables, en Hongrie également, et plus ça allait, plus elle s'est généralisée à travers toute l'Europe. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Tout à fait, absolument. Je pense qu'il s'est produit réellement ce que vous appelez un déplacement de la barbarie. La Pologne, la Yougoslavie, la Russie ont servi de leçon de barbarie et cette ombre énorme de l'holocauste du peuple d'Israël qui formule en quelque sorte l'image non seulement de l'hitlérisme, mais aussi de l'Allemagne pendant cette guerre. mais en effet, j'ai l'impression, et cela est visible aussi dans ces images qu'on vient de voir, il se produit une hostilité croissante entre les Allemands et les Français. Au début, elles n'existaient pas. Il y avait un rapport vraiment différent et cette barbarie qui prend le haut du pavé avec le sentiment croissant de la défaite du côté des Allemands. Merci Bronislas Geremek. La semaine prochaine est Histoire parallèle. Nous verrons des actualités françaises et allemandes. de la défaite. Les Allemands de la défaite. Les Allemands de la défaite. Les Allemands